Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Européans. Ces photos, c'est tout ce qu'il reste à Aris Zamanos et à sa compagne, Katerina, du fruit de longues années de travail. Le 25 août dernier, en quelques heures à peine, un incendie a ravagé leur exploitation dans la localité de Styra et réduit en cendres la plupart de leurs 1500 oliviers. La Grèce connut ces jours-là des feux de forêt dévastateurs et Aris et Katerina durent se débrouiller seuls avec l'aide de deux autres personnes pour venir à bout des flammes. Aucune équipe de pompiers n'apparut. Aris regrette bien évidemment ses pertes, mais il ne veut pas désigner à tout prix des coupables. Il est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres, mais si vous n'avez rien fait vous-même, alors vous ne devriez pas critiquer ce que le gouvernement a essayé de faire. Parce que tout repose d'abord sur les initiatives individuelles. La communauté locale aurait dû tenter de faire quelque chose la première. Et ensuite seulement, le gouvernement aurait dû ajouter son aide. Aris avait recouvert sa maison d'une couche de protection résistante au feu et elle a tenu bon. L'été avait été caniculaire, balayé de vent fort, des conditions décuplant les risques de feu de forêt. Aris était préparé, d'autres moins. Sur l'île d'Evia, 5 personnes ont trouvé la mort. Ce terrible week-end du 25 août, plus de 50 foyers embrasèrent la Grèce, la partie la plus touchée étant le Péloponnèse. Au total, plus de 60 personnes ont péri. 200 000 hectares sont partis en fumée et des villages antiers ont été rayés de la carte. Le Premier ministre conservateur, Kostas Karamanlis, qui avait fixé la semaine précédente les élections législatives au 16 septembre, s'est interrogé publiquement sur le caractère délibéré de ces départs de feu. Depuis, les incendies sont au cœur de la campagne électorale, l'opposition socialiste accusant le gouvernement d'entretenir un climat de crainte. Le porte-parole du gouvernement revient, lui, sur ses doutes quant à l'origine des incendies. Ce que le Premier ministre a dit il y a quelques jours relève du bon sens. Et c'est ce que la majorité des Grecs pensent. Le fait qu'il y ait autant de départs de feu au même moment, en divers points du pays, y compris pendant la nuit, alors qu'il n'y avait pas de soleil, cela ne peut pas être une coïncidence. Une enquête est en cours, mais quelle que soit l'origine des sinistres, les Grecs sont là, des guerres de tranchées politiques. En témoignait cette manifestation silencieuse devant le Parlement. De premiers feux avaient déjà frappé en juin et en juillet, et les manifestants en dénonçaient ici la réaction tardive et insuffisante des politiques. Aujourd'hui, les dégâts sont estimés à 1,6 milliard d'euros au bas mot, et des régions entières sont devenues inhabitables. Pour le directeur de la branche grecque de Greenpeace, les incendies sont un problème majeur et récurrent, et un nombre grandissant de Grecs ne supportent plus le statut court. Cette manifestation n'a été organisée par aucun parti politique et par aucune organisation non gouvernementale ou environnementale. Elle a été organisée par des blogueurs. Ils étaient environ 10 000, simplement avec des t-shirts noirs, sans slogan, sans cri, juste le silence. C'était des gens qui en ont assez de l'incapacité des partis politiques ou du manque de volonté des partis politiques, alors qu'il s'agit de quelque chose de la plus haute importance pour ces gens. Et cela, c'est très positif, c'est un message clair adressé à la classe politique. Les incendies et plus généralement la protection de l'environnement se sont ainsi imposés comme principal thème de campagne, d'où l'importance de se montrer aux côtés de ceux qui peuvent aider la Grèce à se relever de ce désastre. Cette image de Kostas Karamanlis survolant aux côtés du président de la Commission européenne, l'un des sites sinistrés en dit long. Tout comme la visite de la commissaire européenne en charge de l'aide régionale un jour plus tôt, elle avait aussi rencontré le candidat socialiste, Georges Papandréou, promettant une aide de l'Europe. 200 millions d'euros seront dans un premier temps débloqués au titre du Fonds européen de solidarité. Ce à quoi nous assistons, c'est un changement climatique à travers le monde entier, et bien évidemment en Grèce également. Nous devons être capables de faire face à cela, tout d'abord en développant une économie durable. Et dans notre programme, nous parlons d'économie verte. Nous souhaitons une régénération du Péloponnèse sur de nouvelles bases. Nous voulons renverser cette situation tragique et en faire un nouvel espoir pour un nouveau type d'économie et de développement durable. Du côté du gouvernement sortant de centre droit, même ferveur en faveur d'une reconstruction écologiquement correcte. Chaque citoyen grec est devenu très sensible à la question de l'environnement. Ce désastre prouve que personne ne doit se montrer négligent, que personne n'a le droit d'être négligent lorsque l'environnement est en jeu. Et ce que nous allons faire, c'est reconstruire le Péloponnèse dans le respect absolu de l'environnement. Une reconstruction qui s'annonce coûteuse, même si la plupart des dégâts concernent des régions forestières et agricoles. Des milliers de personnes ont dû quitter leur foyer et l'avenir de ces régions rurales est en jeu. A la mairie de Stira, les sinistrés remplissent des formulaires faisant état de leurs pertes. Comme Harris, la plupart des Grecs ne sont pas assurés et comptent sur les aides régionales et celles de l'État. Pour lui, savoir qui dirigera le pays demain est loin, très loin, d'être une préoccupation à ce jour. Au cours des 30 dernières années, les deux principaux partis se sont battus pour le pouvoir. Et la seule réponse que je puisse vous faire, c'est qu'une grande partie de la Grèce a brûlé. Sophia Mutsu est maire de Stira. Elle explique que son pays et ses 11 millions d'habitants sont encore sous le choc et en deuil. Personnellement, et je pense que cela est partagé par la plupart des gens en Grèce, je ne pense pas aux élections. On ne s'en soucie pas. Nous avons un gros problème ici et dans d'autres parties de la Grèce. Et dans ce contexte, je pense que très peu de gens s'intéressent à ces élections. Les deux semaines précédant le scrutin, la loi électorale interdit la publication des sondages. Mais il ne fait aucun doute que ces incendies, les pires qu'ait connus le pays en plus d'un siècle et demi, ont réduit la confortable avance du camp conservateur. Faye Caravitis est journaliste. La maison de sa famille, dans le Péloponnèse, a été endommagée par des feux survenus l'an passé. D'après elle, les Grecs veulent une chose par-dessus tout, un gouvernement qui prenne ses responsabilités et qui les assume. C'est probablement, je dirais peut-être, une spécificité grecque. Il n'est pas facile de dire que vous êtes désolés lorsque vous êtes au pouvoir. Mais je pense que les gens ont besoin d'entendre cela, en particulier les sinistrés. Ils auraient besoin d'entendre quelque chose de ce genre. Si vous me posez la question, je vous répondrai que le parti qui gagnera les élections sera celui qui convaincra les gens qu'il peut prendre à bras le corps les problèmes, qu'il peut assurer la reconstruction des zones sinistrées et apporter des réponses aux problèmes des gens. Certains experts évoquent l'éventualité d'une large coalition, comme cela s'est produit en Allemagne ou en Autriche. Ces incendies qui ont marqué le territoire grec pourraient aussi marquer son paysage politique. avec le territoire grec. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021